Bonsoir tout le monde, comme promis voici la vidéo à l'endroit de E-Vidéro, son émission et ses chroniqueurs. Plus précisément, pour ne pas dire plus particulièrement de ce petit chroniqueur là, j'ai oublié son nom, Edmond, ou bien Redmond, ou bien je ne sais quoi là. Cette vidéo vous est dédiée. Ce qui est drôle dans l'histoire ici en Côte d'Ivoire, certaines soi-disant personnalités publiques ont l'art de porter plainte. Mais malheureusement, elles portent plainte généralement sur des personnes qui ne connaissent pas les droits et qui n'ont peut-être pas les moyens de défendre leur accusation face à un tribunal. Donc, ces personnalités là, comme elles croient manger avec les hausses instances de nos pays, elles pensent que ça doit se limiter à elles. Tout doit se tourner. Vous m'avez dit, il doit se tourner autour d'elles. Moi, je dis toujours, dans toutes choses, il faut avoir des limites. Tu peux aujourd'hui, parce que tu as tes relations, y abuser, y enfermer quelqu'un, qui a dénoncé quelque chose sur toi, ou bien qui a passé une information sur toi, comme quoi, et ce serait une diffamation. Mais en même temps que cette personne que tu enfermes là, elle a des amis, elle a des parents, elle a des contacts d'ailleurs. Si cette personne a des mauvais fonds, cela peut se retourner contre vous. Donc, cette introduction là, je la fais, sciemment, pour planter le décor de ce qui arrive. Parce que, juste après cette introduction là, vous aurez mon générique, comme d'habitude, et ils vont encore écouter les propos de Vital très en colère. Et après ça, je vais rentrer dans le vif du sujet. Parce que pour ma part, personnellement, pour moi, héritant, je pense que trop, c'est trop. Certaines personnalités abusent. abusent. Abusent de leur audience, abusent de leur relation, abusent de leur notoriété. Il faut que ça cesse. Parce que trop, c'est trop. Il y a trop de lâches dans ce milieu là. Il y a trop de lèche-cul dans ce milieu là. Il y a trop de suiveurs dans ce milieu là. Il y a trop de béni-oui dans ce milieu là. Chers abonnés, merci de partager cette vidéo là, pour que Elidero et ses chroniqueurs, et ses supporters puissent la voir. On ne sait pas après le générique. Il y a une personne que j'ai toujours respectée. Voilà. Et elle m'en fréquente à peu près les mêmes personnes. Et par rapport à ma relation, elle sait très bien que je suis dans la vérité, dans la réalité. Dans du vrai et non de l'amusement. Elle le sait très bien. Elle a même appelé mon homme, Marco, pour lui demander si on était dans du buzz ou de la réalité. Il lui a répondu. Elle a appelé des amis qui sont en France pour leur demander si c'est un buzz ou c'est de la réalité. C'est quoi ces renseignements en fait autour de ma personne. En plus, on s'est croisé une fois chez Mollard, au bureau, et on en a parlé. Il y avait Al Moustapha, il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient là. On en a parlé. Elle sait dans quoi je suis. Elle sait même que je pars me marier là. Je veux me marier avec cet homme. Elle le sait très bien. Alors, je n'ai pas compris pourquoi elle attend qu'on me fiance aux yeux du monde entier et venir s'asseoir sur son plateau télé, prendre mon nom pour en faire le sujet de son émission. Je n'ai pas compris. Dans le but de me salir, pourquoi faire passer mon mariage pour un buzz pendant que tu sais très bien où tu es assise là que ce n'est pas un buzz ? J'ai trouvé un peu hypocrite de sa part. Et je n'ai pas aimé. J'aurais voulu que ce soit une personne qui ne sait rien de cette relation, qui ne nous connaît pas du tout, qui dit ça, je ne répondrai jamais. Mais une personne qui sait, c'est comme un parent à toi, à la maison, qui connaît les réalités de la maison et qui sort d'idées, autre chose. On n'a pas ça commencé. Ce n'est pas la sorcellerie. Et là, je ne suis pas en train de m'amuser et c'est très bien que c'est ma relation. Pourquoi elle vient m'exposer pour permettre aux gens de dégager des zones négatives sur ma vie ? Ça, je n'ai pas aimé. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais allez voir l'émission sur la page jusqu'à mettre un titre vital, reine des mariages forcés. C'est quoi l'objectif ? Jusqu'à en faire un micro-trottoir. Pourquoi ? J'ai parlé de buzz actuellement. Depuis l'année à commencer, j'ai parlé d'un buzz quelque part. J'ai sorti une chanson qui est buzz. Elle n'a jamais partagé une de mes chansons sur sa page. Quand tu dis que quelqu'un a une soeur pour toi, il faut que tu veux l'aider, tu l'aides. Si tu veux la soutenir, tu la soutiens. Mais pas en la dénigrant. Pourquoi parler de buzz quand il s'agit de Vital ? Mais soutenir la carrière de Vital, non, tu ne peux pas le faire. Ça lui coûte quoi de partager mes chansons sur sa page ? J'ai sorti une chanson avec Roga, Roga il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'elle a partagé sa page ? Pourquoi pas parler de ça ? Elle vient parler de buzz. Quel buzz ? Le buzz, c'est pas un buzz. Elle laissait ton chroniqueur de merde me traiter de quelqu'un qui a un manque de talent. Et puis tu approuve cela, tu souris pendant qu'il entend m'insulté. Mais tes centres, mon talent me permet de vivre. Elle est dans son rôle d'animation, c'est des distributeurs, des paroles. Tout ce qui se passe sur son plateau, c'est elle qui est à la base de ça. Moi, j'ai affaire à elle parce que je trouve que ce sont chroniqueurs, qu'elles sont européens, qu'elles sont lèches-cules, disent des paroles méchantes, insensées, contre moi, c'est parce qu'elle a voulu qu'ils le disent. C'est une émission enregistrée. L'émission n'est pas en direct. L'émission était enregistrée jeudi. J'ai fait un montage pour que l'émission passe. Donc elle pouvait enlever cette partie là-dedans. Si elle a gardé, c'est parce qu'elle aimait qu'elle a le petit médecin sur le plateau. Et ça, je suis désolée pour ça, mais je suis très déçue d'elle. Est-ce que vous l'avez appelée ? Elle veut me rabaisser. Elle veut mettre du sable dans ma relation. Je respecte beaucoup l'homme. Mais quand tu me manques de respect, alors j'oublie le respect. Et puis on va traîner dans la boue ensemble. Ivy Dero a abusé. Je ne sais pas de quoi, mais c'est qu'elle a fait sortir son plateau. Je n'ai vraiment pas aimé. Une émission enregistrée, et tu fais ça. Mais Vital, vous savez bien aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question. Excuse-moi, excuse-moi. En plus, elle a menti son plateau et dit que je suis à deux ou trois buzz de mariage. Pourquoi menti ? J'ai fait combien de buzz de mariage ? Un seul de toute ma vie. Un seul buzz de mariage avec Momo Wang, avec la chanson Mon bébé. Elle a vu quel autre buzz de mariage jusqu'à pas de deux ou trois avec Hassan Nayek. Bon retour, chers abonnés. Nous venons tous d'écouter Vital, une artiste très talentueuse, une artiste très, très, très battante de notre showbiz ivoirien qui a été seulement hier encore une fois de plus rabaissée par un autre média de notre pays. Apparemment, ces médias-là et leurs chroniqueurs et animateurs ne savent pas que nous sommes dans un pays de droits. Et je pense bien que c'est d'abord la population avant même les hautes instances. Je comprends bien, vous savez très bien de quoi je vais parler. Un citoyen ivoirien a plus de droits même que l'État de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire le gouvernement parce que l'État, c'est toute la population et son gouvernement. Un citoyen lambda a plus de droits que l'État, que ce gouvernement-là. Donc, si c'est ce gouvernement-là que vous regardez pour créer toutes ces frustrations-là, il faut que ça cesse. Il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas catholique et ce n'est pas bien éduqué, en fait. Ça ne donne pas une belle image pour nos jeunes frères, pour nos enfants et même pour la sous-région. Je pense, pour ma part, que cette émission-là est enregistrée. Donc, il y a quand même un montage et tout où on passe la pub et tout, où on voit un peu les ratés qu'on enlève avant de la passer à la télé. précisément sur MCI. Moi, je vais d'abord m'adresser à ma grande-sœur Evie Dero. Evie Dero, personnellement, je sais que ce n'est pas ma première fois de faire des vidéos sur toi et je les fais toujours intelligemment, dans tout le respect qu'il faut. Mais, pour ma part, je sens un peu trop d'hypocrisie dans ta façon de fonctionner. Je m'explique. Lorsque c'est les autres qui t'attaquent, tu as l'art de te victimiser et tu as l'art de venir dire que c'est les autres qui commencent toujours, qui ne commencent jamais rien. Mais Dieu ne dormant pas, il t'a permis d'avoir une émission sur une chaîne de télé. Et ce qui est dommage, c'est que depuis que cette émission-là existe, il y a des vidéos chaudes, j'ai l'impression que c'est ce que ces vidéos-mêmes font sur Facebook que vous faites ça de façon professionnelle sur un plateau télé. C'est ce qui est dommage, en fait. On se rappelle bien pour notre Hassan Nayek qui est en grief avec toi mais qui dit du jour au lendemain au nom d'une soit disant de réconciliation qui est devenu chroniqueur sur cette émission-là. Mais moi, je n'ai pas affaire à lui. Mais je sors tous ces petits détails-là pour que les gens comprennent un peu où je vais en venir. comme le dit Vital, Vital est une ambassadrice de la Côte d'Ivoire. Ton petit chroniqueur-là, il n'est rien face à Vital. donc logiquement, si tu as un minimum de respect pour celles que tu appelles ta sœur ou même, on va dire, ta connaissance, tu devais analyser en tant que propriétaire de l'émission, productiste de l'émission, est-ce que ça, ça ne devait pas créer une polémique? Parce que c'est vrai que ton émission a polémique parce que sans polémique, on ne peut pas la suivre. Tu m'as dit toujours dans tes émissions que c'est ton émission. Donc, tu as validé cette partie-là qui a choqué toute la toile plus particulièrement Vital. Et moi, personnellement, je ne sais pas quoi tu as pensé. Vital est allé vraiment, je dirais, trop doux avec toi. trop doux avec toi. Imaginez, imagine un peu si c'était autant de feu Didier Raffat, même son frère qui est encore en ville de Bordeaux-Likoufa, imaginez si c'était lui. Mais tu allais regretter ça amèrement parce qu'ils n'allaient pas partir par quatre chemins. Ils allaient t'insuter copieusement. Ils n'allaient même pas s'entendre à ton chroniqueur parce que c'est toi qui valides. Si tu dis non, cette partie-là, pour le respect que j'ai pour ma vital, il faut l'enlever parce que ce n'est pas respectueux de dire à une artiste qui est là, ça fait plus de dix ans, que c'est un manque de talent qui la pousse à faire des buzz. Donc Didier Raffat perd son âme qui était le père, le créateur des buzz ici en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas de talent. Didier Raffat n'avait pas de talent parce que lui, matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'il dise sa révérence-là, il n'était que dans les buzz. Mais ça n'avait rien à voir avec son talent monstre que nous tous on connaissait. La première année que depuis qu'il n'est pas dit, on voit un peu comment le couper des calais en difficulté. Pour cette observation seulement, tu devais dire non. Mais en quoi est-ce que le buzz qu'elle crée est en lien avec son truc, son talent ? C'est mal poli, c'est même mal élevé de le dire ainsi. Donc moi, pour ce coup, je pense pour ma part que là, c'est juste une expression d'une hypocrisie un peu sournoise. parce que moi, j'ai été choqué que Vida me dise que tu as appelé son chéri et tout ça pour prendre des informations. Oui, il t'a confirmé effectivement que c'était une relation très sérieuse qui doit bientôt aboutir au mariage. Et toi, comme c'est ton émission, comme tu aimes bien nous le dire, tu t'es permise là à laisser cette petite phrase là. En plus de cette phrase, je trouve ça déplacé de prendre la relation de quelqu'un pour venir en faire un sujet. Parce que pour ma part, tu aimes à dire dans tes directs et dans tes émissions ou même dans toutes tes apparitions vidéo et télé que tu aimerais que les gens respectent ta vie privée. Parce que toutes les fois que tu t'es victimisé sur la toile, c'est parce que certaines personnes maladroites, mal polies, mal élevées se permettaient de dire certaines choses sur ta vie privée. Qu'elles soient vraies ou fausses, ça, c'est pas notre problème. Mais c'est ce qui te choquait. C'est ce qui te faisait qui te poussait à venir dire aussi que les gens t'acculaient un peu trop. Cette fois-là, si tu as un minimum de décence et de respect et de considération pour ta soeur vitale, il faut juste t'excuser et puis on passe dessus. Parce que à cause de toi, à cause du laissé-fait, ton petit chroniqueur l'a emmerdé. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, précisément ici, sur YouTube. Ça fait bientôt 5 ans. Quand moi-même je commençais les vidéos, je pense pas que Evie Dero, elle est Evie Dero aujourd'hui. Notre grande Evie Dero qui a des émissions télé, qui a des capsules de films sur les chaînes télé et tout ça. Je pense pas. Donc, Dieu t'a fait grâce. Mais je vais te dire ce mouvement-là. On l'a commencé avant bonhomme dans vous. Tu as emmerdé ? Et ton chroniqueur, puisqu'il est sous ta poupeau, il est sous ta prouverture, il a 10 fois emmerdé. Et vous enriez sur le plateau. Or, vous n'imaginez même pas qu'ils sont en train de parler d'une artiste de la Côte d'Ivoire qui va à l'extérieur représenter la Côte d'Ivoire qui vit de son art. Prendre la relation de quelqu'un, mettre un titre aussi déplacé et enfin, micro-toutoir et venir débattre cela sur un plateau de l'eau où il y a plusieurs chroniqueurs qui vont donner leur avis dessus. Si on est supposé comme ça vous-même votre vie privée, ici même sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, à plus de la raison, sur une chaîne télé, et puis on en débattait comme ça, ça allait vous faire plaisir ? Et puis, il y avait tellement des comptes d'hérité dessus pendant votre émission, mais je me rappelle du seul buzz de Vital, c'était son mariage, son mariage buzz avec Bongo Wang. À part ça, je ne me rappelle pas que Vital soit allé se marier avec quelqu'un d'autre. Et il y a longtemps qu'elle nous parle de cette relation-là, de cette relation sérieuse-là. Un gars comme Marco Versace, pour ma part, qui n'est pas dans les polémiques inutiles là, vous allez venir comparer sa relation à un buzz. C'est un manque de respect. Il faut arrêter ça. Je le dis encore que ce que vous faites là, comment chaque fois je tombe par hasard sur cette émission-là, c'est ce que les vidéomones font où ils prennent l'avis des gens et puis ils disent venez en casser les papos là. Mais vous le faites de façon professionnelle. Donc demain, ne vous sentez pas offusqué que ces personnes reprennent encore ce qu'ils ont commencé à faire, ce qu'ils faisaient déjà avant. Ton petit chroniqueur là, moi il me concentre sur lui une semaine. Il y a des informations, mais comme moi je n'aime pas prendre mon dit pour parler, il me concentre sur lui une semaine. Il sera dessus ici. Mais ce n'est pas mon genre. Parce que moi, ça fait cinq ans que je suis dessus dans ça là. Et puis ceux qui me suivent là, ils savent. héritage dit quelque chose là. Généralement, on se dit c'est faux. Et puis après, on découvre effectivement que c'était vrai. Chacun connaît la vie de son ami ici. Mais comme parmi nous, il y a des gens comme nous qui ont reçu une très bonne éducation, je trouve ça déplacé ou mal placé de venir parler de la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. C'est pour ça on vous regarde. Sinon vous n'êtes pas sains. Vous êtes tout sauf sains. Il y a des dossiers aussi noirs que la peau et certains ne sont connus que ici sur votre truc votre émission là, si elle doit sortir, si elle doit sortir ou bien je ne sais pas, en tout cas si ça doit sortir ça va faire trop de boum. Il faut revoir vos émissions. L'artiste là, ce ne sont pas des enfants. C'est ça que je dis toujours moi, ma foi c'est que je ne t'insulte pas mais quand il finit de parler, ça te fait mal parce que tu sais ce que je te dis là, c'est la vérité. même quand je veux m'adresser à un artiste là, il y a la manière. Mais marquer ma manière, ça choque. Parce que si je veux m'adresser à ton chroniqueur là, franchement, je pense bien pour ma part qu'il ne pourra pas dormir. Chroniqueur parce que je connais Yves Desrochaux. Il faut arrêter. Pour cette fois là, on a laissé passer beaucoup de choses. Le cas Morissone, vous avez voulu descendre le petit. Vous l'avez descendu carrément. Mais comme Dieu est dans son affaire, il vous montre par A plus B que peut-être il n'est pas fauteur mais c'est un pas fauteur qui fait ses preuves. Il vous a ridiculisé, vous tous, que ce soit la patronne de l'émission Yves Desro, l'homme saga, Edwin Nanoma, et tout le reste. Il vous a ridiculisé. Parce que pour vous, comme votre vie est peut-être limitée, vous ne croyez pas aux autres. Ça parce que vous n'avez pas atteint son niveau mais vous n'arrivez pas à réaliser ce qu'il réalise que c'est forcément un menteur. Je suis désolé. Ou bien comme c'est Jonathan Morrison, ça c'est une parenthèse, il ment. Mais si c'était le fils de Bill Gates, de l'écrivain, il m'a dit qu'on a dit que son papa a l'argent, c'est vrai. Ça pouvait être faux aussi. Il faut arrêter ça. J'ai envie de vous clasher mais bon, on est bien élevé haut. On sait que vous êtes parents de quelqu'un aussi. Donc souvent, il faut se gérer un peu dans ses propos. Sinon, vous merdez un peu trop. Voilà. Vital, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Si pour vous, Vital, ce n'est n'importe qui. Pour moi et pour plusieurs millions de personnes ici en Côte d'Ivoire, Vital, ce n'est pas n'importe qui. Elle nous représente dignement et sur le plan féminin de la musique, il ne voit rien plus précisément du coupé décalé. C'est elle qui tient le flambeau. Donc, il faut respecter ça. Il faut vraiment respecter ça. Elle a sorti un dernier avec le grand qu'il n'y a pas regardé. Personne n'en a en parlé. Moi, je reconnais que je n'ai pas parlé de ça, mais je cherchais commenter, j'ai partagé. Il faut arrêter ça. Il faut dire à ton petit chroniqueur il n'est pas mieux que quelqu'un. Voilà. Il n'est pas impoli que quelqu'un. Sa bouche n'est pas sale que pour quelqu'un. Si on veut se réveiller sur lui, il n'aura même pas le courage de venir faire l'émission. Mais je te dis ça. Parce qu'il vit de haut, tu sais, si les Ivoiriens veulent se réveiller sur ton chroniqueur, tu risques d'avoir sa mort sur ta conscience. Ces histoires de télé, de médias, de showbiz, on sait comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'amis voulant pousser les talents. Ceux qui sont ouverts d'esprit, qui sont dans le mouvement, qui connaissent showbiz, ils comprennent ce qu'on appelle pousser le talent pour être là où ils sont. C'est vous qui allez faire la morale aux gens, c'est vous qui allez venir dire celui-là a talent, celui-là il ne vaut rien, celui-là il est celui-là. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. S'il vous plaît. Mais c'était très déplacé de votre part. Et moi, je ne suis pas allé à ça. Donc, je tenais à vous le dire directement. Ne faites pas parler les gens. Parce que si on veut commencer à parler, beaucoup parmi nous on la met sale. Beaucoup parmi vous on la met sale. Très sale d'ailleurs. Comme c'est un mouvement de télé, des showbiz et tout, il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment la médocrité, on l'accompagne. Sinon, vous savez, et nous on sait, il faut parler à ton chroniqueur là. Peut-être que cette fois là, ça va passer sous silence. Parce qu'actuellement, Débordat a fait son nouveau son, il y a tous ceux qui ont fait son nouveau son, on cherche à les booster pour qu'ils atteignent le million rapidement. C'est à cause de ça. Si on n'allait plus jamais finir son émission. Il faut arrêter ça. Parce que vous, quand les gens parlent de vous, vous, ces plaintes que vous donnez. C'est une convocation de couper. Vous pensez que celui que vous allez mettre en prison, il n'a pas de parents. Si l'un des vous fait du mal, il va vous faire du mal. Et puis bien même, on ne parle plus de vous, et puis lui, il pourrit en prison. Et ça, c'est là, nous tous, on a perdu. Donc souvent, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. C'est comme dire, on est dans un pays où il y a un certain groupe qui peut parler de ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et puis il y a un groupe qui ne doit pas parler. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc considérez cette vidéo-là comme une vidéo conseil. Vous voyez, prochainement, on va aller en profondeur et puis on verra si ton petit chronique là, ça là, on va lui dire. Voilà. Je m'arrête là. Voilà. Je m'arrête là. Merci de partager cette vidéo-là. Et puis, on est ensemble. Merci. Merci.